... pour faire entrer Isabelle Noreau qui n'est pas venue seule, c'est le défibrillateur. Voilà, bien. Alors, vous êtes accompagnés parce qu'on aura besoin d'un soutien pour la démonstration. Je vous en prie, Madame Noreau, vous avez amené un défibrillateur. Et c'est Touring qui met évidemment ça en place pour aider à ce que ces choses comme celles que nous avons connues depuis le début de la saison dans le championnat amateur et dans le championnat de foot professionnel ne se passent plus. Kalinou, très concerné, vous vivez avec un défibrillateur permanent ? Oui, je vis avec un défibrillateur depuis que j'ai eu... Vous pouvez rappeler comment ça s'est passé, quelles circonstances ? En fait, moi, j'ai été diagnostiqué lorsque j'ai été transféré à l'Inter de Milan sur une taquicardie ventriculaire, ce qui fait que de temps en temps, mon cœur s'emballait un petit peu. Et j'ai été opéré, donc les choses se sont très bien passées. Mais par la suite, justement, pour prévenir, au cas où, dans certains stades et sur certains terrains où il n'y a pas de défibrillateur, on m'a déposé un défibrillateur, pas comme celui-là, mais... Bien sûr, je ne sais pas cet appareil-là qui est dans le code. J'avais du mal à courir avec ça. Non, mais non, on rigole maintenant. Mais bon, une petite puce, en fait, qui est aussi un défibrillateur. Mais comme on m'a placé, comme j'étais comme un des premiers joueurs européens à avoir été autorisé à jouer avec un défibrillateur, on me l'a mis derrière les côtes. Donc ça ne se voit pas et ça ne se sent pas. Mais jusqu'à présent, je croise les doigts, il n'a pas eu à fonctionner. D'accord. Alors, Mme Nero, bon, défibrillateur, c'est une chose. Encore faut-il savoir s'en servir. Vous êtes là aujourd'hui vraiment pour nous expliquer cela. Voilà. Les circonstances sont évidemment difficiles. Il se passe un accident, il y a un arrêt cardiaque. Bon, alors, comment on fait ? Vous allez nous montrer. D'accord. Il y a arrêt cardiaque et fibrillation, comme vous le disiez exactement. M. a souffert d'une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire le cœur s'emballe. Donc on a un cœur qui fonctionne à environ 80 pulsations à la minute. Et là, dans le cas d'une fibrillation, il part à 300, 400 pulsations à la minute. Donc le cœur ne supporte pas ça. Et il faut le défibriller. Donc fibrillation, défibriller, défibrillateur. Ça a envoyé un choc, un gros choc électrique pour arrêter le cœur et puis le faire redémarrer. D'accord. Donc quand ces choses-là se passent, il y a évidemment, bon, il faut gérer l'émotion. Absolument. Mais par contre, il faut avoir le bon réflexe. Et les défibrillateurs, maintenant, sont plus faciles d'utilisation, je dirais ? Tout à fait. Les défibrillateurs sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Et là, ce n'est pas un simple défibrillateur dont on va parler. C'est une solution pour sauver des vies. C'est beaucoup plus important. Donc c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Oui. Et vous allez, c'est pour ça que vous n'êtes pas venu seul, vous allez nous montrer comment il faut faire. Absolument. Donc on démarre maintenant. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. On va simuler. Monsieur ici sera un secouriste, quelqu'un qui va intervenir auprès d'une personne qui est tombée par terre, qui a perdu connaissance. Donc il va s'emparer d'un défibrillateur qui, en général, est logé dans une armoire. Et à partir du moment où on prend ce défibrillateur en main, là c'est la nouveauté, il se connecte directement avec notre centrale d'assistance. Donc nous avons un plateau d'experts médicaux qui vont rassurer la personne qui est là et qui stresse. Parce que même un médecin stresse quand il faut défibriller. Donc il y a un contact audio qui se fait. Donc via le défibrillateur, contact audio. Via le défibrillateur, on a ici un haut-parleur. D'accord. Donc on rassure, selon un script qui a été défini, on rassure l'utilisateur en disant tout va bien se passer. On lui confirme sa situation. Parce qu'il y a un système de géolocalisation. Donc déjà, le secouriste, la personne est... Waouh, on sait où je me trouve. C'est pas dans mes mains seulement que la vie... Tout à fait. Et alors on lui confirme que nous appelons les services de secours. Donc pas besoin de courir, chercher un GSM, d'appeler un collègue, quelqu'un, pour aller prendre un GSM et appeler les services de secours. C'est fait. Et puis le défibrillateur prend le relais pour donner les ordres et les séquences de réanimation. Donc voilà, très facile d'un emploi. Il y a ici une petite trappe qu'on peut ouvrir. Le défibrillateur va prendre le relais ici. Commencez par enlever tous les vêtements du thorax, ceux du patient. Coupez les vêtements si nécessaire. En cas où, toujours, un petit peu de ciseau. Coupez les vêtements, les ciseaux sont là. Oui, la ciseau. Ça peut toujours nous aider. Lorsque le thorax du patient est nu, ôtez le couvercle de protection et sortez les électrodes adhésives blanches. Voilà. Donc ici derrière, on trouve les électrodes. Alors, on voit le petit dessin ici. J'enlève. Il me dit que je vais coller à gauche en haut. Donc c'est ce que je fais. On va faire la même chose pour celui-ci. Donc là, l'appareil fait un ECG, un électrocardiogramme. Personne ne doit toucher le patient. Analyse. Personne ne doit toucher le patient. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez maintenant sur le bouton clignotant orange. D'accord. Choc délivré. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Partirez-vous que l'ambulance a bien été appelée. D'accord. Et continue. Le patient ne présente aucun risque. Commencez la RCP. Donc la réanimation cardiopulmonaire peut commencer. Et l'appareil aide. Donc pour donner le rythme, pour démarrer la réanimation cardiopulmonaire. Parce qu'il faut réoxygéner tout le corps, le cerveau et le corps. D'accord. On a bien vu ici, en effet, ça n'a rien d'effrayant, d'un paniquant. C'est très, très clair. Et on peut sauver des vies. Alors, Touring a mis cela en place. C'est bien. Combien ça coûte ? On doit terminer bientôt notre émission. Combien ça coûte pour savoir si les clubs peuvent se permettre cela ? Et il faut, je pense, qu'on y passe. Les clubs, je pense, peuvent se permettre cela. Parce que c'est mis à disposition. Donc on ne vend pas, Touring ne vend pas un défibrillateur. Parce que chez nous, c'est de l'assistance en premier lieu. Une ASBL, hein ? Oui, c'est une ASBL. Donc, en fait, il y a un tarif à payer pour les services. Et on met l'appareil à disposition. Donc ça fait partie vraiment, pour nous, d'une prise de conscience civique. Voilà. Donc, je pense que c'est très, très important. La démonstration, il y a évidemment beaucoup de choses à tirer de ce que vous avez dit. C'est le football amateur, c'est le football professionnel. Calilou, vous étiez concerné. Ça nous semblait important, Rodrigo et Bertrand, de vous faire venir. Merci beaucoup d'avoir été très clairs. Merci aussi pour la démonstration. Et maintenant, à vous de jouer, messieurs les responsables dans les différents clubs. À vous de jouer pour qu'il y ait de moins en moins d'accidents sur nos terrains. Et qu'il n'y en ait plus. Il faut ça. On peut ajouter une phrase, c'est important, parce que le professeur Brugada, qui est une éminence en la matière, rappelle, c'est bien. Mais il faut plus de contrôle, plus de prévention, tant pour les jeunes que pour les sportifs plus âgés. Dès l'école primaire, dit le professeur Brugada, les enfants, tous les 6 ans, doivent passer un électrocardiogramme. Ça coûte 12 euros. C'est le prix d'une photo de classe qui vaut vraiment le coup. C'est le professeur qui vous a opéré. Voilà. Merci à vous. On doit conclure.